Bonjour, je suis Léana Villette, étudiante en pharmacie en filière officine en cinquième année et je suis actuellement la présidente de la COEP, la commission officine des étudiants en pharmacie de Poitiers. Aujourd'hui a lieu le salon de l'officine à la faculté de Poitiers. On a donné rendez-vous à des pharmaciens de toute la France, puisqu'on a des pharmaciens qui viennent de Lyon, on a des pharmaciens qui viennent de Rennes, on a des pharmaciens qui viennent de La Roche-Posée, pour qu'ils viennent raconter leurs expériences auprès des étudiants, pour leur montrer que le pharmacien d'officine a un métier riche et varié, avec beaucoup de missions différentes. Ce salon avait essentiellement pour but de montrer aux étudiants que le pharmacien d'officine est un métier qui évolue. Nous avons beaucoup de missions qui nous sont attribuées et qu'il faut surtout s'en servir pour développer notre métier. Ce salon de l'officine s'adresse essentiellement aux quatrièmes et aux cinquièmes années qui sont déjà filiarisées en officine. C'est un réel atout dans leur formation. Ça leur permet de voir les différents modes d'exercice d'un pharmacien d'officine, toutes les missions qu'on réalise dans une pharmacie. Et ça leur permet aussi d'avoir des idées et d'apporter des idées aussi, si possible, dans les pharmacies où ils travaillent déjà. Ce matin, on a eu plusieurs conférences, notamment qui ont pu aborder des sujets très divers et variés, comme un pharmacien qui est au sein d'une CPTS, un autre pharmacien qui a sa propre gamme de cosmétiques. On a pu aussi aborder les groupements avec OCP et l'installation avec Farmétude. Toute l'après-midi, il y avait des ateliers qui ont pu aborder toutes les missions d'un pharmacien d'officine. On a parlé de contention, on a parlé de prévention en officine, on a parlé de santé environnementale avec tous les perturbateurs endocriniens. On a parlé également de négociations avec la SERP, on a parlé de l'accueil du patient sourd. Voilà essentiellement les grands thèmes que nous avons abordés. On a aussi parlé de la qualité, des patients experts, des entretiens pharmaceutiques. On a essayé vraiment de balayer toutes les missions qui nous sont accordées en officine pour les montrer aux étudiants et pour leur donner des idées et de l'ambition dans leur future carrière. Avec le village partenaire, ils ont pu rencontrer des professionnels de santé, des pharmaciens, des grossistes répartiteurs. Ils ont pu aussi rencontrer des pharmaciens titulaires, des pharmaciens adjoints, des syndicats, l'Ordre. Voilà, donc tout ça leur permet aussi de créer un réseau pour leur futur. C'est aussi un réseau qui peut se construire au travers des stages ou aussi des boulots étudiants qu'on a tout au long de nos études. L'événement se termine par un job stage dating. Donc des titulaires de la région sont venus à la faculté de Poitiers pour rencontrer des étudiants pour déjà d'une part entraîner les étudiants à l'entretien, les aider à communiquer, à se présenter, à se vendre aussi. Et les titulaires, eux, viennent pour rencontrer les étudiants parce qu'eux aussi cherchent des étudiants notamment pour les stages, pour les week-ends ou pour travailler les vacances. Donc voilà, c'est pour faciliter ce contact entre titulaires et étudiants. Et ça permet aussi aux étudiants surtout de découvrir ce qui se fait dans les pharmacies de notre région parce que d'une pharmacie à l'autre, on ne pratique pas les mêmes missions. Et ça, c'est très important pour nous qu'ils découvrent toute la diversité du métier de pharmacien d'officine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada